En recevant Liège-Panthers, Basket-Willebrouck espérait bien pouvoir remporter sa première victoire de la saison, mais les Anversoises savaient aussi que cela n'avait rien d'évident du tout face à la formation liégeoise de Pierre Cornia. Pourtant, malgré quatre défaites au compteur, Basket-Willebrouck commençait idéalement la partie avec Inge Obdebeek, puis Steffi Demeyer. Et si Ljeva Kazlowskaïté, du côté de Liège-Panthers, trouvait l'ouverture pour les Liégeois, ce sont bien les filles de Robbie Krabs, qui allait mener 8 à 2 en ce début de rencontre avec Evelyne de Croze, bien lancée également dans la partie. Ines Boran poursuivait les paniers, rentré côté Anversois, de quoi enlever les doutes de ce début de saison. Il a fallu resserrer un peu les boulons en défense, bien sûr, pour voir Liège-Panthers piquer des ballons et repartir de l'avant. Betty Mununga puis Manu Mayombo lançaient véritablement la partie pour les Liégeoises, c'était 8 à 6. La jeune Mununga, auteur d'un bon match, faisait même 10 à 8 et Willebrouck avait compris aussi qu'il fallait resserrer sa propre défense. Inge Obdebeek en contre faisait 12 à 9. Nina Creleau entrait en scène à longue distance, la Liégeoise ex-joueuse de Willebrouck notamment égalisait à 12 partout, mais il était dit que cette partie allait être serrée de bout en bout. Shana Kustermans imitait la Liégeoise immédiatement pour faire 15 à 12 à l'issue du premier quart-temps. Shana Kustermans poursuivait encore sur sa lancée pour faire 17 à 12 à l'entame du deuxième quart-temps. Evelyne de Croce, 17 points dimanche après-midi, donnait même 7 points d'avance à ses couleurs. La réaction de Liège Panthers était immédiate avec la jeune Laura Anquet et Manu Mayombo qui inscrivait. Coup sur coup, la Liégeoise allait planter 18 points dimanche, mais faire jouer ses partenaires également plus souvent qu'à son tour et servait Laura Anquet qui ponctuait un 0-8 liégeois. Evelyne de Croce à longue distance arrêtait la série et faisait 22-22 au quart d'heure. Le match était toujours serré, la lituanienne Lievakasloskaïté redonnait les commandes à Liège Panthers à longue distance aussi et le chassé croisé allait se poursuivre jusqu'au repos avec Nina Crelo encore, que ce soit à mi-distance ou à 3 points. Caroline Bourlio forçait la faute enversoise de façon identique de l'autre côté, c'était Inho Obdebeek qui forçait la faute liégeoise. La mi-temps était atteinte sur cette marque de 32 à 33 avec un panier de Céline Casadi. La seconde période allait ressembler à la première avec une partie serrée jusqu'au bout, Manu Mayombo reprenait bien et Stéphi Demeyer lui emboîtait le pas pour basket Will Brook. Une série liégeoise encore autorisait ensuite, Liège Panthers à mener 36 à 41 avec encore Manu Mayombo, Laura Anke et Caroline Bourlio. Lievakasloskaïté allait planter à 3 points et Chanek Kustermans allait répliquer de suite. Pour Will Brook, on était toujours dans le mode serré. Applaudissements Avec cette bombe de Chanek Kustermans, le marcoir indiquait ainsi 43 points. 4-44 et ce sera encore 46 partout à la demi-heure. Le dernier carton allait être enlevé offensivement car la défense avait décidément bien du mal à se resserrer. Nina Creleau, autour de 16 points dimanche, en profitait encore à longue distance. Les deux équipes trouveront tour à tour l'ouverture pour se retrouver au coude à coude dans le Money Time. Ce sera 65-69 sur un 5 sur 6 au lancé pour Caroline Bourlio à 2 minutes du terme. Pascal Lebrouk trouvera les ressources pour égaliser à 69 partout avec Troy Benens au lancé puis avec un panier à l'arraché à 25 secondes du terme. La possession de balle était pour Liège Panthers qui jouait la carte de Manu Mayombo. Une carte gagnante dimanche avec un panier à 2 secondes du terme qui laissait les Anversoises sans réaction. 69 à 71, important succès des Liégeoises chez un adversaire direct. Oui, c'est sûr que c'est surtout la victoire qui est importante aujourd'hui, peu importe la manière dont on l'a fait. Je pense qu'on n'a pas super bien joué et bien commencé le match, mais je pense qu'on est revenus. La zone nous a fait du bien à nous en défense, ça nous a permis de prendre quelques ballons et d'aller marquer en contre-attaque. Et puis c'est sûr que ça fait plaisir de marquer le panier de la victoire pour donner la victoire à ses couleurs. C'était un match serré de bout en bout. Vous l'avez dit, qu'est-ce que le coach vous a dit à la mi-temps ? C'est vrai que c'était super, super serré. À la mi-temps, on gagne d'un point, fin du troisième quartier, c'est égalité. Il nous a dit de jouer notre basket. On n'avait pas spécialement bien joué la première mi-temps. Il nous a dit, les filles, donnez-vous à fond, le basket va venir, courez, parce que c'est notre jeu. Et je pense que c'est ce qu'on a bien fait. On a récupéré des ballons en défense et en attaque, on a couru. On a eu quelques transitions qui nous ont permis de faire quelques fois l'écart. Même si elles revenaient temps d'autant, après on refaisait des transitions et ça nous a permis de gagner aujourd'hui, je pense. Je crois qu'on a bien joué avec nos élèves. C'est-à-dire qu'on a vu que Natacha Dope, Nina Colo et même Mayombo avaient très vite des problèmes de faute. Donc on a joué des postings-up, on a joué des drives contre eux. Même à la fin, vu que Mayombo avait quatre fautes, c'était Stéphie Demeyer qui a fait deux fois un posting-up. Ou une fois un posting-up contre Mayombo. Et Mayombo qui ne sait plus jouer en défense. Malheureusement, elle ne fait pas de faute, parce que si elle fait une faute, c'est une autre histoire à la fin. Mais bon, ça on a bien fait. Par contre, on savait au début de match que Nina Colo, qui a joué ici, d'ailleurs, a un shot terrible à trois points. Et je crois que là, aujourd'hui, on n'était pas assez concentré sur ce shot-là. Parce qu'on sait que dans le secondary, donc leur play, il reçoit un flare screen. On a dit qu'on devait jouer follow et là, parfois, les choses qu'on a demandé n'ont pas été respectées. Et voilà, dommage, mais le championnat est encore long. Mais là, comme on a dit au début de saison, on a fait une préparation super avec les automatismes qui se sont placées assez vite, qui sont mises en place assez vite. Mais là, après la défaite, le premier jour du championnat contre Derlok, il y a des doutes qui sont installés dans le groupe. On joue un match correct contre Askawe, un match plus ou moins correct contre Namur. Mais la semaine passée, il y a deux semaines, contre Monçon, on retombe dans l'histoire des doutes et tout ça. Donc ça, c'est un peu le problème. On a un groupe qui hésite encore un peu trop ou qui a trop peur de faire des actions. Et là, aujourd'hui, je suis content qu'enfin, on a montré qu'on a notre place en D1 et qu'on sait gagner des matchs. Mais bon, malheureusement, c'est peut-être encore plus tôt ou on n'a encore pas la chance pour gagner ces matchs-là. Une victoire qui fait du bien, on l'imagine aussi ? C'est sûr que c'est une victoire qui fait du bien, parce que c'est notre troisième d'affilée, avant de rencontrer Bren la semaine prochaine. Et puis surtout que les trois victoires qu'on a eues, c'est trois concurrents directs. Donc c'est vrai que c'est des victoires importantes. Et puis voilà, la semaine prochaine, on n'a rien à perdre. On va jouer contre Bren et on les attend. Ça se passe bien, la vie en rose ? La vie en rose, comme tu le dis, super. Donc il n'y a pas de souci. Oui, c'est notre deuxième victoire d'affilée à l'extérieur, à Derlöck et ici à Willebrook, contre des concurrents directs. On a été le chercher avec beaucoup de caractère et beaucoup d'abnégation. On n'a pas développé notre meilleur basket, je pense, aujourd'hui, par rapport aux deux derniers matchs. Mais l'équipe adverse, bien sûr, a très bien joué le coup, je trouve. On voyait bien qu'ils étaient bien préparés pour ce match-ci. Mais bon, quelque part, dans ce genre de match, c'est le résultat à la fin qui compte. Il est là et je trouve que les filles ont été recherchées. Parce qu'à un moment donné, on n'était quand même vraiment pas bien dans ce quatrième quartan. Je pense qu'on est à moins cinq et on est bien revenus. On a été chercher. Je pense que Nina a fait un très bon début de saison et Ramena, bien sûr, et Amanu, qui est le leader de l'équipe. Et même si elle n'a pas été en réussite habituelle, elle a gardé confiance, elle a gardé, je veux dire, le bon rythme. Et bien sûr, c'est la joueuse clé qui va prendre la décision et qui peut faire bascule un match comme elle a fait aujourd'hui. Mais je tiens aussi à féliciter tout le groupe parce que défensivement, quand on est passé en zone, on a vraiment senti un bloc. Et je pense que c'est une partie de la raison de notre succès aujourd'hui. Et bien, vraiment, je suis fier d'elle. Je suis fier d'elle, je suis fier d'elle.